... Très ravie de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue dans cette session dominicale qui reçoit comme invité le directeur général de l'École nationale d'administration ENA. C'est nous aussi Hassana Abtoulaï. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà. À travers un point de presse fait hier, vous avez annoncé, vous avez lancé un avis de concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage par rapport à ce lancement ? Merci de m'inviter ce soir pour expliquer un peu davantage les conditions pour accéder à ce type de concours. L'École nationale d'administration a lancé au titre de l'année 2018-2019, deux types de concours. D'accord. Le premier est un concours en fait ouvert pour le second cycle. Le deuxième est un concours pour recruter spécialement des traducteurs bilingues et des assistants de direction bilingues. D'accord. Alors, en termes de conditions pour accéder au second cycle, il s'agit, je le disais tantôt, d'un concours exclusivement destiné aux fonctionnaires. D'accord. Exclusivement destiné aux fonctionnaires. Et les fonctionnaires qui peuvent valablement postuler pour ce concours interne du second cycle sont ceux de la catégorie A, première classe, âgés de 40 ans ou plus au 1er janvier 2018. D'accord. Et ayant une ancienneté d'au moins 5 ans dans cette catégorie. D'accord. Pour le second concours, qui est un concours pour recruter spécialement des traducteurs bilingues, parce que cela répond à un besoin de l'administration et des assistants bilingues, ce concours est ouvert d'une part aux fonctionnaires cadres bilingues, classés au minimum à la catégorie B, première classe, et ayant une ancienneté de moins 5 ans dans cette catégorie. Deuxième possibilité, pour accéder au concours spécial des traducteurs bilingues et des assistants de direction bilingues, peuvent aussi postuler les candidats de deux sexes, titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de l'enseignement technique, c'est-à-dire en arabe français et bilingue. Et ce baccalauréat doit dater d'au moins 3 ans, au plus, à la date du concours, et les candidats doivent être âgés de 18, tant au moins, et 32 ans au plus, au 1er janvier de l'année 2018. D'accord. Le concours d'entrée à l'ENA est le tout premier dans la 4e République. Et quelles sont les régions qui ont été retenues ? Ce concours, qui s'inscrit dans un contexte difficile, il y a des difficultés de recrutement à la fonction publique. C'est pour ça que ce concours a vocation à s'intéresser principalement aux fonctionnaires, et de façon accessoire à quelques bacheliers. Ce concours, justement, est ouvert à N'Djaména. Quelques autres centres ont été retenus. ABG, Bangor, Fayah, Mao, Mongo, Moundou, ESA. D'accord. Les candidats intéressés peuvent se renseigner davantage sur les conditions d'accès à ce concours en N'Djaména, en partant directement à l'école nationale d'administration, ou dans les centres d'examens retenus, en s'adressant ou en posant les questions au secrétariat de gouverneurat des centres que je viens d'indiquer. D'accord. Vous avez particulièrement insisté sur le bilinguisme. Est-ce que c'est dit que dans les précédents concours, vous n'avez pas... la question du bilinguisme n'a pas été prise en charge? Vous savez, la question du bilinguisme est une question qui date depuis très longtemps. Il est temps de s'attaquer à cette question avec pédagogie. Le bilinguisme, nos différentes constitutions les plus récentes l'ont consacré. Les deux langues officielles du pays sont les français, et la ronde. Le bilinguisme, nous sommes tous d'accord qu'il doit commencer à la maternelle. Maintenant, le bilinguisme qui intéresse l'école nationale d'administration, c'est le bilinguisme dans l'administration. C'est le bilinguisme au sens administratif du terme. Alors, le bilinguisme, il faut le considérer comme étant une richesse. Une richesse pour notre pays, une richesse pour notre culture, une richesse pour notre civilisation, et même une richesse pour notre administration. Le bilinguisme, il faut l'aborder sous un angle purement scientifique et pédagogique. Il ne faut pas l'aborder sous l'angle politique et avec beaucoup de passion. Il faut l'aborder avec sérieux, avec pédagogie, et c'est ce que l'ENA essaie de faire pour se saisir de cette question du bilinguisme, pour répondre aux besoins de l'administration. D'accord. Là, vous voyez l'ouverture, en fait, d'un concours spécial destiné pour recruter des traducteurs et des assistants des directions bilingues. C'est parce que le besoin de l'administration, aujourd'hui, c'est justement d'essayer de traduire en français et en arabe les textes de la République. Et le premier palier par lequel pénètre le bilinguisme dans notre administration, c'est par le secrétariat. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, dites-nous, quels sont les éléments du dossier à fournir pour participer, justement, à ce concours ? Les éléments du dossier à fournir sont les suivants. Pour les candidats qui souhaitent postuler au second cycle, une demande manuscrite. Ensuite, il faudrait préciser, dans la demande manuscrite, le type de concours pour lequel vous postulez, le centre dans lequel vous souhaitez concourir, il faudrait joindre une copie d'acte de naissance ou un jugement supplétif d'argent de moins de 3 ans, le dernier arrêté ou la décision d'avancement, une autorisation d'inscription au concours délivrée par le chef hiérarchique. Ensuite, il faut verser une somme de 40 000 francs de frais de candidature non remboursable contre la remise d'un reçu. Pour les candidats qui souhaitent postuler au concours de traducteurs et des assistants de direction bilingue, nous avons dit qu'il y a deux types, des fonctionnaires et de non fonctionnaires. Pour les fonctionnaires, une demande manuscrite d'admission, en précisant que vous souhaitez postuler pour ce type de concours, une copie d'acte de naissance, le dernier arrêté ou la décision d'avancement, une autorisation d'inscription et un engagement écrit du candidat à réintégrer son service à l'issue de la formation et en versant toujours 40 000 francs de frais de candidature. Pour les candidats externes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas fonctionnaires, une demande manuscrite d'admission à concourir, une copie d'acte de naissance, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat médical datant de moins de 3 mois, un certificat d'un achaté tchadienne, une copie certifiée conforme au bac. Et ceux qui ne sont pas fonctionnaires doivent verser des frais de candidature de 20 000 francs. Justement, par rapport aux frais de candidature, ces frais sont jugés un peu plus élevés par certains étudiants candidats. Ils sont jugés élevés. Quand les candidats se font postuler, ils versent quelque chose, c'est comme une garantie de s'engager, en tout cas concourir dans les meilleures conditions. Cela constitue aussi des frais d'organisation du concours. Dans tous les concours, des frais et des cautions à verser, en tant que candidats, existent. Ce n'est pas tellement excessif de notre point de vue. D'accord. Alors, à quand la date limite du dépôt du dossier ? Le dépôt du dossier commence dès lundi. Dès demain, les candidats peuvent déposer leur dossier au niveau des cours national d'administration ou bien dans les lieux des centres retenus, notamment au niveau du secrétariat des gouvernants des provinces. À partir de demain, sur le dépôt du dossier, jusqu'au 15 octobre, alors cela laisse environ un mois pour les candidats intéressés. Les épreuves d'admissibilité vont suivre. Ces épreuves d'admissibilité vont très vite venir. Le lundi 29 octobre 2018, c'est le déroulement des épreuves d'admissibilité. Le lundi 12 novembre 2018, sera la publication des résultats d'admissibilité. Du vendredi 23 au samedi 24, déroulement des épreuves orales. Le lundi 3 décembre 2018, déroulement des épreuves d'éducation physique. Le mercredi 5 octobre, déroulement des publications des résultats d'admission. Donc la date de dépôt commence dès lundi à 8 heures, au niveau de l'ENA, et la date limite de dépôt sera le 15 octobre 2018 à 12 heures précises d'année de rigueur. D'accord. Monsieur le Président général, vous venez d'être ligné il y a quelques mois. Quelles sont les réformes que vous comptez apporter à cette prestigieuse école nationale d'administration ? Parmi les premières réformes, il y a la seule de la mise en oeuvre du bilinguisme. Du bilinguisme progressif, du bilinguisme organisé, du bilinguisme structuré vers un bilinguisme intégral. D'accord. Cela constitue une richesse pour notre pays, encore une fois, et cela peut aider notre administration. Deuxième chose, notre vision, souvenez-vous, l'école nationale d'administration est une école d'élite. Il faut que l'école nationale d'administration retrouve les chemins de l'excellence. L'école doit retrouver ses lettres de noblesse. Pour ce faire, elle doit, au niveau de son administration, se reconstruire. Elle doit améliorer l'offre de formation. Elle doit se moderniser. Elle doit justement mettre l'accent sur une formation de qualité à fournir aux futurs énarques. Et puis, les énarques, dans ce pays, l'ENA en a formé beaucoup. Il faudrait que ceux-là qui constituent la crème de la crème soient fermés dans les meilleures conditions pour justement faire face aux défis de notre administration. D'accord. Et que... Un plan d'action est en train d'être mis en oeuvre. Donc, deux équipes ont été mises en place. Une équipe qui réfléchit sur la mise en oeuvre du bilinguisme, qui sera complétée et enrichie par un atelier qui sera organisé sur le bilinguisme dans l'administration. Un plan d'action sur trois ans, donc 2019, 2020 et 2021, est en cours de finition. Ce plan d'action permettra, année après année, à dérouler notre vision à mettre en oeuvre au sein de l'École nationale d'administration. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure que l'École, que l'ENA, doit donc retrouver ses lettres de noblesse. Est-ce que vous pensez... Comment allez-vous faire face à ces magouilles des réseaux mis en place dont vos prédécesseurs ont géré ? Il suffit simplement d'appliquer les textes. L'ENA a connu une réforme en 2014. Cette réforme en 2014 a fait des deux cycles, des cycles alignés sur le système LMD. Donc, le premier cycle, trois ans, le second cycle, ce sera deux ans. Dans les textes de l'ENA, les dispositions sont claires. Ils ne peuvent concourir que ceux qui remplissent les conditions. nous allons faire au mieux pour que les résultats soient les plus transparents possibles en associant toutes les volontés et toutes les personnes qui peuvent nous aider à le faire. Et sachez-le, les plus hautes autorités tiennent à ce que l'ENA soit une école d'élite. Et c'est le lieu de vraiment les remercier pour nous avoir choisis, pour essayer de nous accompagner dans la mise en oeuvre de notre plan d'action. Donc, c'est un excellent monsieur le plan de la République, le gouvernement, la ministre, secrétaire générale du gouvernement, nous accompagne dans le travail que nous sommes en train de faire pour réduire le blaseau de cette école d'élite. Donc, nous avons quand même un minimum de soutien de nos plus autorités pour nous accompagner vers le chemin de l'excellence. D'accord. Votre mot de fin par rapport à cette école ? Cette école a beaucoup donné en fait pour ce pays. Elle donnera encore davantage ce qu'elle peut. et nous sommes là pour essayer justement d'élever les défis. Les candidats doivent répondre aux conditions que je viens de présenter. Nous avons l'ambition de faire en sorte que ce concours soit transparent et nous allons choisir les meilleurs pour entrer dans cette école. D'accord. Voilà les mots de la fin. Merci, monsieur le directeur général. Nous avons donc reçu ce soir le directeur général de l'école nationale d'administration, monsieur Senousi Asana Abdoulaye. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci à bientôt. Merci à bientôt. Merci à bientôt.